Aux heures de pointe, quand le soleil devient brûlant et l'ombre rare, le temps reste comme suspendu sur le site de Corsi. Il est 11 heures alors que certains réfugiés se ravitaillent en eau potable, d'autres prennent place sur des nattes, chacun attend sa séance de thérapie. Mais ici, dans sa petite concession, Ibrahim Mokhtar se remet difficilement de ses traumatismes. Ma situation était vraiment délicate. J'ai été obligé de fuir parce que j'ai tout perdu. Grâce aux humanitaires du HCR, je suis en sécurité à Birao. Je bénéficie des soins médicaux et je demande au gouvernement centrafricain de continuer à nous aider. Ces quatre dernières semaines, le HCR et les autorités locales ont réussi à installer plus de 1000 réfugiés dans ce nouveau site à Birao. Dans toutes choses, il y a des difficultés. Nos frères soudanais ont subi beaucoup de choses et ils sont vieux. C'est par rapport à ça que le gouvernement centrafricain nous a instruits de voir quelles possibilités pour ces demandeurs d'asile. Le camp des réfugiés de Corsi s'étend sur 100 hectares. Mais à ce jour, seulement la moitié du site est occupée. Au niveau de la République centrafricaine, il y a de grands besoins de financement pour financer non seulement cette crise des réfugiés soudanais, mais d'autres crises internes qui touchent la République centrafricaine et qui pourraient nous permettre de donner l'espoir à ces personnes d'avoir une vie meilleure, d'être installées dans des conditions décentes. Alors que les combats se poursuivent au Soudan, d'autres abris sont en construction pour anticiper l'arrivée d'autres vagues de réfugiés. Sous-titrage Société Radio-Canada